Si il y a une caméra ici, je vous le dis maintenant, c'est que notre petit ce moment est filmé parce qu'il va être envoyé à Hue, au Vietnam. Et vous allez comprendre pourquoi. Voici un an, jour pour jour, que le père Jean-Baptiste Tsiarin, dont je vous ai montré la maison natale, était éliminé au cimetière du grand séminaire de Hue, au Vietnam, au cours d'une cérémonie impressionnante, retransmise en direct et pourtant fortement contrainte par les mesures sanitaires en vigueur. On ose imaginer la foule qui se serait rassemblée s'il n'y avait pas eu le Covid. Aujourd'hui, donc, un an après, il se trouve que nous fêtons les 30 années de Radio Lapourdie, ici, dans son village natal, et à deux pas également de sa maison natale à Guéry. Jean-Baptiste Tsiarin, autour de Jean-Baptiste, pour la famille, vous allez voir, parce que c'est très important, appartenait donc à la Société des missions étrangères de Paris, créée en 1658. En plus de 350 ans, plus de 4500 prêtres français sont partis pour l'Asie, dont 150 de notre diocèse. Pour faire court, très court, je ne citerai que les dix missionnaires neppes de notre paroisse, ici, à Arzaïnona, et si je me tombe, André, tu me diras. Bon. Voici les dix, et à les quatre de Baïgourie. Mgr Otsomendi, de la maison Elie-Chiari, à deux pas d'ici, du quartier Othricorène, qui fut évêque de Singapour, né en 1901. Pierre Etchébari, de Baïgourie, qui exerça aussi à Roué, au Vietnam. Jean-Baptiste Etchébari, toujours de Baïgourie, missionnaire en Chine, puis expulsé, évidemment, qui ensuite continuera en France. Et enfin, le père Aadoberi, missionnaire au Cambodge, forcément expulsé, qui va exercer en France. A Banca, nous avons le père Labarta, missionnaire au Japon, durant 50 ans. Des aldules, nous en avons quatre. Le père Chabagno de Chotronia, qui fut d'abord au Japon, et, pour la petite histoire, au début du siècle, du XXe siècle, une maladie terrible s'abattait ici sur les châtaigniers. C'était terrible, c'est parce qu'on vivait de la châtaignière. C'est lui qui avait amené du Japon des plans de châtaigniers qu'il avait confiés, donc, à la fitte de Mendione. Et c'est depuis qu'on dit, ici, qu'on appelle ces châtaigniers, au lit d'Yapon-Léchao, le châtaignier japonais. Donc, c'est le père Chabagno, parce qu'il fut professeur de dogme au séminaire, le supérieur de la maison de la rue du Bac. Nous avons un autre évêque, Mgr Kouroutia, de la maison Menta, un chevêque de Roué, également, au Vietnam. Michel Saldubert, l'oncle de Tote Saldubert, que tu as bien connu, évidemment, de la maison Waldea, qui fut d'abord à Formose, maintenant on dit Taïwan. Avant d'être envoyé en Amérique latine, et je crois que c'est de Venezuela, si je ne me trompe pas, l'Argentine, d'accord. Et enfin, Jean-Baptiste Itzaina, de la maison Menta, qui est toujours vivant, il a 96 ans, et il est retiré à la maison de retraite des Neppes, à Loris, dans le Vaucluse. Le dixième est donc Jean-Baptiste Etchera. Né le 15 avril 1932 à Éculegui, qui a été élève à Eustéry, j'avais le Mgr Mollet. Vous étiez comme disciples. Je lisais, vous voyez que vous avez fait les mêmes études, les mêmes punitions, les mêmes bêtises. Et vous en parlez aussi beaucoup, longuement, dans votre livre, évidemment. Il fait, donc, il va au grand séminaire des missions étrangères, et il est ordonné à Anglette. J'ai oublié le nom de l'Église ? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, c'est, voilà. Donc, je sais que beaucoup de ces missionnaires ont été ordonnés dans leur village mourien au pays basculé. Dans le Périts Itzaina, il a été ordonné aux albudes, par son oncle d'ailleurs, qui était... Bon, c'est autre chose. Il est envoyé, donc, à... Il commence à apprendre le vietnamien. Il s'en va, donc, à Oué. Il est professeur au Collège de la Providence, au Petit Séminaire, et curé de Dong Ha, responsable du district du 17e parallèle. Le 17e parallèle, ça vous dit quelque chose. On entendait ça à la radio. Même moi, je me rappelle, c'était le fameux conflit. Le Vietnam, le Viet, le Viet, le Viet, le Vietcon, contre le Vietnam, le Sud. Et ils étaient pile sur la ligne de front. Lui et d'autres missionnaires vasques, donc, au Routia, ils étaient ensemble. Et il s'occupe de quoi ? Il s'occupe des réfugiés. Il a passé sa vie avec les réfugiés. Et en sauvant un énorme monde, non seulement des chrétiens, mais aussi des bouddhistes, enfin, tout le monde. Il a risqué sa vie combien de fois ? Sauf que, en 1715, donc, les communistes prennent le pouvoir. Ils ont quitté le Vietnam, avec, donc, Jean-Baptiste Routia et Jean-Oxarambault de Maquelles. Également, ancien verre, on est tous, de Péloque-Usteris. Il va, donc, revenir ici, et il va s'occuper de la pastorale des migrants, de 1976 à 1983. Il est chargé de l'homônerie des Viennamiens, tout ça dans la région parisienne, mais je pense qu'il a dû circuler aussi, beaucoup, dans toute la France, là où il y avait une diaspora, je souviens. Surtout au nom de Maison Ralford. Maison Ralford. D'accord. Merci. Ensuite, il accompagne les prêtres étudiés en Viennamiens, en formation en France. Et il va également rejoindre le ministère pastoral. Il devient aussi vicaire à la Maison, justement, voilà, de la Maison Ralford dans le Vannes-de-Marc. En 1996, il organise une première visite officielle d'une délégation épiscopale au Vietnam. La première depuis la dernière guerre. Et, je fais très court, à un moment donné, il est élu supérieur des licences étrangères de Paris. Et là, il aura des intuitions extraordinaires, notamment le volontariat net. C'est-à-dire les jeunes qui décident de passer un an, deux ans au service de l'Église des Églises d'Asie. Qui va s'avérer très fructueux. Il va également, après des années difficiles, il va donner un souffle nouveau aux missions étrangères de Paris, qui verra tout de suite les recrues. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça, des dévocations, des missionnaires, éclore. Et il va aussi avoir l'intuition de faire venir les jeunes prêtres du Vietnam terminer leurs études ou compléter leurs études ici, en France. Alors, pas seulement à Paris, mais il avait aussi des liens à la 4 de Toulouse, c'est ça. Et puis, il termine son mandat. Et là, il décide de repartir au Vietnam. Il dit, mon pays, c'est le Vietnam. Et il va donc, il dit, c'est ma patrie. Et il décide de repartir au Vietnam. Alors que déjà, il avait des soucis de santé, tout ça, mais il décide de repartir. Et c'est ainsi que, là-bas, il va, bien sûr, occuper des fonctions extrêmement importantes. Et au service de l'église, toujours, de l'église du Vietnam, qui compte, je crois, énormément de prêtres aujourd'hui. C'est l'une des églises d'Asie, si je ne me trompe pas, la plus, je vais dire, la plus féconde. Bon. Et donc, il décède, donc, il y a un an, le 21 septembre. Et les obsèques ont lieu, donc, le lendemain, le 22 septembre. Je vais, maintenant, j'ai eu la, comment dire, l'honneur, par la famille qui m'a remis le texte des obsèques, enfin, de la cérémonie, une cérémonie qui a été dite le 22 septembre 21 à la rue du Bac, par le Père Wien Van Kien, qui est un proche, je pense, du Père Hitchala, très, très proche, sans tout vous dire, tout vous lire, parce que c'est vraiment un texte qui vaut le coup d'être certainement relu. Ce prêtre dit, le Père Jean-Baptiste, il avait quatre piliers, ad extra, ad gentes, ad vitae et cum ecclesia. Bon. Ad extra, évidemment, ça veut dire qu'on ne reste pas dans nos petites chapelles, mais on va loin, on quitte le Pays-Basque, on quitte nos racines, pour aller, on quitte nos zones de confort, la sécurité, les habitudes, la mentalité, pour aller loin. Alors, ce loin, on est sûr, il y en a un kilomètre, c'est loin, il n'y a pas que ça, vous allez voir. Sa vie est également, il y a la dimension ad gentès, gentès au sens de non-chrétien, tel que Paul, Saint-Paul, etc. le dit, aller vers les non-chrétiens. Et je crois savoir qu'il avait beaucoup, beaucoup d'amis chez les bouddhistes, il était très, très apprécié, il savait, un homme respect, et lorsqu'il était à Paris aussi, il a été, les Laossiens, les Cambodgiens, etc., il a été très lié avec les bouddhistes. Troisième, c'est advitant, évidemment, c'est toute sa vie, une vie intense, malgré, malgré, cette guerre catastrophique, malgré les bombes, malgré les dangers, c'est advitant. on ne s'enfuie pas, on donne sa vie. Donc, c'est un engagement vital et radical. Et comme ecclésien, avec l'Église, c'est-à-dire que, lui, il sent le peuple, il sent le peuple de l'Église, il sent, et il est toujours en lien avec les autres évêques, les autres congrégations, les autres chrétiens. Donc, c'est avec l'Église. Dites-le rapidement. Son testament, est-ce qu'il y a un testament du Père Etiaren ? Oui. En quelque sorte, à un moment donné, il écrit en 2018, il s'adresse à ses chers confrères, prêtres et étudiants. Je vous écris en français, qui est la langue de vos études aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre pensée et votre prière à l'occasion de mes 60 ans d'optimation sacerdotale. Je sors quelques lignes. J'ai bénéficié largement de l'initiative de notre évêque et j'ai été entouré pour la Messe d'Action de Grâce comme jamais je n'aurais imaginé. Comme le vieillard Simeon, je peux maintenant m'en aller en paix avec beaucoup d'espoir pour l'Église du Vietnam. Cet avenir vous appartient. À ma place et à mon âge, on ne peut que prier et rêver un peu. Je vais vous confier l'âme de mes rêves. Je pense avec beaucoup de conviction que l'avenir de l'Église au Vietnam dépend beaucoup de sa participation à la mission universelle de l'Église. Cette participation est déjà importante car les événements ont créé une diaspora vietnamienne nombreuse où les catholiques, laïcs, prêtres, religieux travaillent dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, au Vietnam, les prêtres diocésains sont nombreux, pour ne pas dire très nombreux. Comment faire pour que certains puissent s'engager pour la mission à l'extérieur ? Je suis sûr que Dieu appelle et que beaucoup de cœurs généreux sont prêts à répondre. Je rêve d'un institut qui se mette au service de ses vocations particulières pour discerner, former, envoyer, accompagner tout au long d'une vie missionnaire en lien avec les Églises d'un cœur. Ça, c'est son testament. Donc, j'ai envie de dire que les liens et ceux qui la gardaient avec les diocèses, je suppose, institutionnels certainement, et la présence des prêtres vietnamiennes que vous avez ordonné notamment, il y a quelque chose. Et pour terminer, je voudrais dire aussi, le père Etcharin, c'est la personnalité que nous avons évoquée, mais je dirais qu'il a rendu sa famille missionnaire, le gars-là. Combien, combien, de réfugiés, de Bokkupo, combien de religieuses ont été reçues ici, à Hiron-Legui, chez sa sœur, chez sa nièce, ici. Combien, combien de kilomètres sa famille a fait pour conduire leur oncle, pour leur dire, ben voilà, tu peux m'amener ici, jusqu'à Toulouse, vous avez fait des centaines de kilomètres pour accompagner Ochoa Pesa ici et là. Mais enfin, ce qui me frappe beaucoup et les familles qui ont ont été reçues, je veux dire, un oncle, une tante, religieuse, religieuse, prêtre, savent combien beaucoup nous associent la famille à cette mission. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment ça, ce lien, vous êtes même allé au Vietnam, vous-même, la famille est allée au Vietnam. Comme une ou deux fois, vous êtes allé à la rue du Bac où vous étiez reçus comme quelqu'un dans la famille. je m'arrête là, il y aurait tellement de choses à dire, mais on ne pouvait pas venir ici à Yron-Lévis aujourd'hui sans évoquer la figure de Jean-Baptiste Etiaren. Alors, il y a un lien avec Radio-Lapourdi parce que dès le départ, nous avons tenu à donner la parole aux missionnaires et notamment le père Guillaume Aros Arella, mission étrangère de Paris originaire de M. d'Asprin, a assuré, nous a assuré des chroniques absolument extraordinaires sur l'actualité des églises d'Asie et pas que les églises. Nous étions même allés là-bas à la rue du Bac, on avait fait des tas d'interviews, on a eu l'occasion aussi d'interviewer sur le père Etchara, on a ça dans nos archives. C'est la dimension missionnaire de Radio-Lapourdi dès le départ. Est-ce que nous connaissons qu'avec tous ces missionnaires, alors ça c'est les mecs, mais il y en a bien d'autres, l'ouverture d'esprit qu'ils nous ont donné. Incroyable. Aux familles, aux paroisses, etc. Et ça, parce que c'est aussi appelé ça, c'est un chère-là, c'est, je veux dire, c'est notre chère, c'est les frères et sœurs de nos parents. Donc, ils sont très proches de nous, ils écrivent, ils prennent les nouvelles de tout le monde, ils sont, quand il y a des drames dans les familles, ils sont là, ils sont là. Voilà, qu'ils soient à la milieu de kilomètres ou non, et le missionnaire, pour nous, ce qui a eu la chance dans nos familles de les avoir, ça nous a ouvert complètement d'espace. Tout en nous disant, il nous disait toujours garder vos racines, garder la langue basque. si vous savez la basque, vous pourrez apprendre toutes les autres langues du monde. J'ai toujours entendu ça à la maison. Vous voyez ? Donc, on nous a... Et dix par un, dix par un, ça avait du sens. Ça, c'était vrai, puisque eux parlaient combien de langues ? Dans le chinois, etc. Je voudrais maintenant donner... Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un prêtre vietnamien parmi nous. Et je me suis permis, pour terminer notre temps, très court, très simple, très simple, mais de venir ici pour qu'il nous chante, qu'il nous chante une prière de notre père. Il va nous dire lui-même en vietnamien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501